Musique Mise en service en 2012, les lignes de tramway A et B du Havre accueillent aujourd'hui plus de 50 000 voyageurs par jour. La communauté urbaine, le Havre Seine Métropole, souhaite étendre son réseau de tramway afin de faciliter les déplacements de ses habitants. Le projet consiste à créer 13 kilomètres de nouvelles voies de tramway avec une branche de 3 kilomètres entre la gare et les quartiers sud du Havre, une branche de 10 kilomètres entre la gare du Havre et Montevilliers, dont 4,5 kilomètres sur le réseau ferré existant de la LER. 19 nouvelles stations voyageurs sont envisagées pour desservir les quartiers et équipements. Un tramway circulera toutes les 8 minutes environ en journée et toutes les 15 à 30 minutes, tôt le matin et tard le soir. Moins de 25 minutes seront nécessaires pour relier la gare du Havre à Montevilliers, 16 minutes pour rejoindre la Brecque à Arfleur et 8 minutes environ pour rejoindre les quartiers sud. Des parcs relais seraient aménagés à Arfleur et Montevilliers. Le projet permettra d'améliorer la desserte des équipements, services et bassins d'emploi du territoire, de favoriser l'utilisation des transports en commun et de diminuer les déplacements en voiture. Enfin, le projet permettra d'améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l'espace public grâce à des aménagements urbains et paysagers de qualité. Ces aménagements permettront également de favoriser la pratique du vélo et de la marche à pied. 320 millions d'euros seront consacrés par la communauté urbaine et ses partenaires. Un projet au long cours. Les études se dérouleront entre 2022 et 2024. Les travaux en 2025-2026 et la mise en service est prévue en 2027. Du 22 septembre au 16 novembre 2021, une concertation préalable est organisée autour du projet d'extension. Elle se tient sous l'égide de deux garants, nommée par la Commission nationale du débat public, CNDP. La communauté urbaine Le Havre-Seine-Métropole souhaite que l'ensemble des habitants s'expriment sur le projet, ses alternatives et sur le choix d'aménagements à réaliser. Le tracé pour la desserte de Graville et Soquence, l'emplacement du terminus dans les quartiers sud, l'emplacement du terminus à Montevilliers. Mais aussi sur l'emplacement des parcs-relais, l'emplacement des stations, la place du vélo. Participez aux rencontres de la concertation préalable et sur la plateforme en ligne tramwaylehavremetro.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.soquence.org